C'est jour de match pour les espoirs. C'est un dimanche glacial. Montpellier reçoit Brive, une rencontre capitale pour le championnat. Celui qui accompagne le capitaine Hérolté auprès des arbitres, c'est Mathieu Astruy, dit Boulette. Est-ce que vous avez des questions de votre côté ? On peut venir faire les crampons dans la foulée ou pas ? Yannick qui ferme sa gueule, Hakim qui ferme sa gueule, etc. Alors t'as des moutons à traîner là. Allez. Ce matin-là, on a pris 20 pédalités. Donc là, ils ont un objectif, c'est d'en prendre moins de 10. 50% de moins. 20 ans que Boulette vit au rythme du MHR. Analyste vidéo des pros de nombreuses années, il est aujourd'hui l'un des trois salariés du centre de formation. Boulette, c'est plus qu'analyste vidéo. Il fait vraiment partie intégrante du staff parce qu'il déjà il maîtrise le rugby, il connaît bien le rugby. Parce que Boulette, il a un peu cette étiquette-là d'analyste vidéo et un peu de coach parce qu'il est, lui au centre de formation, il est tout le temps avec les garçons, bien plus que Stéphane et moi. Donc voilà, vu qu'on a le même discours, ça nous permet de gagner un peu de temps. Le lendemain, au centre de formation, c'est jour de débrief. Après des heures de montage, il faut analyser les actions une par une, joueur par joueur, 20 heures de visionnage. La vidéo, c'est un outil essentiel dans la progression des joueurs. L'action du siècle, elle est là pour toi. Ça, c'est Highlight, hein ? Ah, celle-là, c'est... Non, mais écoute, franchement, depuis ton arrivée, ça, tu ne me l'avais jamais fait, là, c'est, écoute, du beurre, vélo. L'équilibre, là, comme on a vu, on est surtout sur du plus, moins, plus avec eux. Et comme ils se déjouent en formation, encore, ils ont au mieux quand même positif. Et après, ça m'arrive quand même d'entendre les prendre, d'être un peu moins sympas avec eux pour certains. Dialoguer avec les jeunes pour les faire avancer. Romain est dans sa première année de formation. Les analyses vidéo, c'est nouveau pour lui. Je me replace ici. À chaque match, je vois ce que j'aurais pu améliorer, les erreurs que j'ai faites et que je pourrais, au prochain match, éviter. J'ai l'impression qu'ils progressent quand même tout le temps. Et c'est eux, c'est nouveau aussi, parce qu'ils n'ont jamais fait de vidéo, encore, ou très peu, pas à ce niveau-là. Donc là, ils apprennent aussi à regarder les images avec moi. Ils apprennent à les analyser. Ils apprennent à se servir des logiciels qui évoluent. À se servir eux-mêmes, là, puisqu'il y a un libre accès. Ici, c'est un drive, le drive de l'analyse. Donc c'est obligatoire qu'il y ait une analyse de vidéo à chaque fois. Des vidéos à la demande, du sur-mesure. Au gamin, après, de savoir se responsabiliser pour en faire bon usage. Je ne sais pas si après, je ne sais pas si après, je ne sais pas si après.